... La médecine traditionnelle pratiquée au sein du CHU de Trècheville, c'est une réalité. Vous le verrez dans ce journal, nous ferons incursion dans les services de l'unité de médecine traditionnelle du dit CHU, où tous les soins se font à base d'Arzul. Que dit concrètement le nouveau code de la famille en Côte d'Ivoire ? C'est une question au centre d'un atelier initié par les femmes agents du district d'Abidjan. Et puis, hors de chez nous, le procès des journalistes de Al Jazeera se durcit. Le procureur requiert la peine maximale contre les accusés. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonsoir. Nous évoquons pour démarrer ce journal, cette franche collaboration entre les acteurs de la médecine traditionnelle et ceux de la médecine dite conventionnelle. Une franche collaboration qui se traduit par l'installation d'une unité de médecine traditionnelle au sein du CHU de Trècheville. A cette unité, vous le verrez dans cet élément, tous les soins se font à base d'Argile. Il s'agit pour les acteurs du secteur d'élargir la couverture médicale en Côte d'Ivoire. 80% de la population africaine a pour premier réflexe la médecine traditionnelle pour les soins de santé primaires. Afin d'améliorer la couverture sanitaire des populations, la politique actuelle de la Côte d'Ivoire est d'intégrer véritablement la médecine traditionnelle dans le système national de santé. Au CHU de Trècheville, à l'unité de médecine traditionnelle, tradis praticiens et médecins cohabitent depuis plus de deux ans maintenant. Le résultat d'une collaboration entre le ministère de la Santé et le programme national de promotion de la médecine traditionnelle. La reconnaissance de cette médecine traditionnelle n'est pas d'aujourd'hui. Le ministère de la Santé a donc créé le programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Depuis 2001, ce programme a pour rôle de réglementer le secteur de la médecine traditionnelle, d'organiser les praticiens de médecine traditionnelle, de réhabiliter cette médecine et de valoriser les plans médicinales, les suissances utilisées par les praticiens de médecine traditionnelle. En 2010, nous avons signé une convention avec le ministère de la Santé pour que nous puissions mettre tout ce que nous avons comme recherche à la disposition du ministère afin de soigner la population ivoirienne au sein même du CHU de Trècheville. Ici, avec le docteur Aboutou, tous les traitements se font à base d'argile. Il s'agit de l'argilothérapie, en lui place des écorces et des racines. L'argileothérapie peut venir à bout de toute maladie. Depuis le cancer jusqu'à la colopathie, en passant par la drépanocytose, par le diabète, par l'hépatite, tout peut se corriger. Ils ont découvert que j'avais le cancer de l'estomac. Le professeur m'a dit qu'il fallait qu'on fasse une opération chirurgicale qui consisterait à m'enlever l'estomac. Comme j'avais déjà entendu parler d'Aboutou, il m'a dit qu'il pouvait me guérir en 7 mois. Après 7 mois, en tout cas, j'ai vu que je me porte bien. L'argile a guéri d'autres parties du corps, parce que, à la suite de ces maladies, j'avais la main qui tremblait. Maintenant, j'ai retrouvé la stabilité de la main. Toutes les argiles ne sont pas des argiles thérapeutiques. Il y a des argiles qui sont très toxiques. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre de l'argile à tout bout de champ. La médecine traditionnelle a certes ses limites, notamment la composition et la posologie des remèdes. C'est justement sur ce point qu'intervient la collaboration médecine conventionnelle et médecine alternative. Les thérapeutes suivent des formations pour maîtriser le dosage et les effets secondaires de leurs produits. Voilà un reportage signé. Et Déborah Olapadé et Ami Koulibaly. Les débats se poursuivent sur le nouveau code de la famille en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui change dans ce nouveau code ? Qui est désormais le chef de la famille ? Autant de questions qui continuent de trotter dans la tête de bien de femmes en Côte d'Ivoire. Et bien, pour en savoir plus, les agents du district d'Abidjan, les femmes en particulier, ont initié un atelier, atelier suivi pour vous par Doi Mdélaser. Désormais en Côte d'Ivoire, l'homme et la femme ont les droits légaux dans la gestion de leur foyer conjugal. Ces principes d'illégalité entre les cesses et de renforcement de l'autonomisation des femmes ont été décidés pour éliminer toute discrimination entre l'homme et la femme dans la famille. Pour promouvoir ce nouveau code de la famille, les femmes employées du district d'Abidjan ont organisé une conférence de presse. Nous avons observé que tout le monde n'était pas informé de ce changement-là et du pourquoi de ce changement. C'est vrai que nous sommes désormais partenaires, mais il faut qu'on comprenne qu'être partenaire d'un homme dans un foyer implique des responsabilités. La conférencière Elisabeth Sacré-Touri invite les femmes à s'approprier cette nouvelle loi. Il y en a qui disent qu'aujourd'hui, on dit que chacun doit contribuer. Non, mais si tu as 10 000, il faut tout donner. Non, la loi dit en proportion. C'est-à-dire que celui qui gagne 1 million, il donne en proportion de ces 1 million. Et celle qui gagne 10 000 francs, donne en proportion de ces 10 000 francs. Tout est géré conjointement, donc les biens aussi sont gérés conjointement. Les charges sont gérées conjointement. Si cette loi est bien comprise, ça peut créer la cohésion au sein de la famille parce que les décisions sont prises ensemble. L'ancien code de la famille stipulait que l'homme a l'obligation de supporter l'essentiel des charges du foyer conjugal. Le nouveau code, lui, stipule en son article 59 que les dépenses doivent être réparties à la proportion de la faculté des conjoints. Après une année scolaire bien remplie, des vacances méritées, mais avant un moment de partage entre élèves et encadreurs, c'est tout le sens de cette fête organisée par le groupe scolaire OBA-Hélène, cérémonie doublée de celle du baptême du groupe. On en parle avec Christelle Meun. Plus qu'une fête de fin d'année scolaire, c'est aussi le baptême officiel du groupe scolaire OBA-Hélène, 6 à la Riviera. L'heure est donc à la fête pour les 459 enfants qui fréquentent cet établissement scolaire. Prestations scéniques et remises de diplômes et cadeaux ont rythmé cette manifestation. C'est la 15e fête de fin d'année scolaire. 15 ans déjà qu'existe le groupe scolaire OBA-Hélène, dont le choix du nom n'est pas fortuit. Il est celui de l'une des doyennes de l'enseignement primaire en Côte d'Ivoire. De Cocody 1 en 1986, elle a été nommée directrice régionale de l'enseignement primaire. Ensuite, directrice nationale de l'enseignement primaire. Vraiment, elle a œuvré pour l'éducation et la formation. Et telles actions méritent d'être reconnues. Rendre hommage et perpétuer la mémoire d'illustre inspecteur de l'enseignement primaire, c'est ce à quoi s'emploie le ministère de l'éducation nationale en baptisant les nouvelles écoles du nom de ses importants acteurs. Pour ce qui est des enfants du groupe scolaire OBA-Hélène, cette fête de fin d'année n'est qu'un au revoir à leur école, mais c'est aussi et surtout le début des vacances. Hors de chez nous, l'actualité est marquée au Cameroun par cet appel du bataillon d'interdiction rapide du Cameroun qui compte sur les renseignements du Nigeria pour combattre Boko Haram. C'est la police locale qui l'annonce. Une vingtaine de personnes suspectées d'être liées à Boko Haram sont depuis deux jours en détention à Amchide, ville de l'extrême nord du Cameroun, frontalière du Nigeria. Ces arrestations ont été opérées mercredi. Pas des soldats du bataillon d'intervention rapide, l'unité d'élite de l'armée camerounaise. Ces militaires bien équipés et bien entraînés sont déployés en masse à la frontière depuis que le Cameroun a déclaré la guerre à la secte islamiste radicale nigériane. Leur intervention rassure la population. Pour le moment, je dois dire que nos éléments ont le déçu et que tous les jours avec les forces qui ont été envoyées sur le terrain, je dois dire que nous en sommes rassurés, le service est rassuré. La guerre que l'armée camerounaise livre à Boko Haram est dite asymétrique. Pour la remporter, le bataillon d'intervention rapide affirme avoir besoin de connaître les plans des éléments de la secte islamiste radicale nigériane afin d'anticiper leurs attaques. Le renseignement étant la clé pour la fonction connaissance-anticipation, les autorités camerounaises tentent de convaincre les populations de la région de collaborer avec l'armée. L'extrême-nord, le soleil circulaire a une porte d'entrée de l'insécurité dans notre pays. J'en appelle donc à la mobilisation de tous et à l'implication de chacun. Les habitants de l'extrême-nord sont invités à signaler aux forces de défense et de sécurité la présence dans la région de personnes suspectées d'avoir des liens avec Boko Haram. Mais leur adhésion au message officiel n'est pas garantie. De part et d'autre de la frontière camerounaise-nigériane vivent des populations qui entretiennent des relations familiales, des relations qui pourraient passer bien avant la collaboration avec l'armée. En Égypte, peine maximale requise contre les 20 journalistes d'Al Jazeera accusés d'appartenir aux frères musulmans et d'avoir diffusé de fausses informations visant donc à leur faire la part belle. Les accusés dénoncent de toute évidence ce procès et brandissent la carte de la liberté de la presse. Le feuilleton du procès contesté des 20 journalistes et employés de la chaîne Qataris Al Jazeera s'est nettement durci hier au Caire. Accusés d'appartenir aux frères musulmans, confréries classées organisations terroristes et d'avoir diffusé de fausses nouvelles pour les soutenir, ils ont eu droit au réquisitoire détaillé du procureur qui a réclamé la peine maximale. Pour les punir de crimes abominables qu'ils ont commis sans pitié ni compassion, a-t-il dit, ajoutant qu'un jugement de clémence plongerait la société tout entière dans l'obscurité. Ils n'ont pas l'ombre d'une preuve, tout est truqué et nous n'avons rien fait de mal dans cette histoire, a aussitôt protesté le journaliste australien de l'équipe, Peter Grest, de derrière le grillage, tandis que son collègue égypto-canadien s'efforçait de défendre la profession et dire ses appréhensions. J'étais inquiet et sur le point de dire au juge si vous voulez une presse libre dans votre démocratie, laissez les journalistes tranquilles. Mais je suis très heureux de vous voir ici, les gars, vous êtes notre dernière ligne de défense. Même ligne de défense que l'avocat qui voit sous ce procès celui des relations tumultueuses entre le Qatar et l'Egypte. Tout le peuple égyptien était déçu par la sympathie d'Al-Jazeera pour les frères musulmans, dont moi-même. Mais quelle est la faute de ces journalistes libres ? Pour la défense, c'est ce procès qui ternit l'image du pays jusqu'en Australie, d'où le père de Peter Grest a condamné lui aussi les méthodes employées contre des journalistes. Vous les punissez, vous les intimidez, vous faites souffrir leurs parents et vous élargissez la peine à toutes leurs familles. C'est comme ça que cela se passe, semble-t-il, même si nous trouvons honteux et dégradant un tel comportement. L'audience suivante a été fixée au 16 juin prochain. Journée d'émotion, ce 6 juin en France, une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, mais également près de 2000 anciens combattants étaient donc sur les plages de Normandie pour commémorer le 70e anniversaire du débarquement. Dans cet élément, le témoignage de quelques vétérans. 70 ans après, il a embarqué pour un voyage dans ses souvenirs. Direction les côtes françaises, les plages de Normandie, où Victor Walker a débarqué à l'aube du 6 juin 1944. Ce jour-là, la mer était mauvaise. On a perdu pas mal de camarades qui sont tombés par-dessus bord. J'ai failli tomber aussi. J'ai été déséquilibré, mais j'ai réussi à attraper quelque chose. Ceux avec qui j'étais, 6 au total, ont coulé à pied. L'opération Overlord prend les Allemands par surprise. Ils l'attendaient plus au nord. Malgré tout, ils résistent, et pour les alliés, les pertes sont lourdes. 4000 hommes sont tués au premier jour. Jim Martin est américain. Il fait partie de ceux qui avaient été parachutés quelques heures avant le déclenchement de l'opération. Une expérience qu'il n'a pas hésité à revivre à 93 ans. Magnifique. C'était différent ? C'est sûr. Cette fois, personne ne m'a tiré dessus. C'était beaucoup mieux. 150 000 hommes ont débarqué le jour J, en majorité des Américains, des Britanniques et des Canadiens. 70 ans après, ils ne sont plus que quelques milliers à pouvoir encore témoigner. C'est le 70e anniversaire. C'est encore plus émouvant que d'habitude, et en même temps, c'est la même chose. On pense toujours aux camarades qu'on a perdus ici et dans les environs. On apprécie le moment tout simplement. Il y a des larmes dans mes yeux, vous pouvez les voir. Elles sont toujours là, pour mes amis. Anonyme, officiel, l'hommage est unanime pour célébrer ceux qui ont changé. Le cours de l'histoire. Et noter, avant de terminer, que des tractations diplomatiques sur l'Ukraine se poursuivent en marge de cette cérémonie. Les présidents russes et ukrainiens se sont parlé pour la première fois, et c'est directement un premier contact qui pourrait favoriser des débuts de pourparler, ce dès dimanche. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada